La maison des seniors du Mali La maison des seniors du Mali, en collaboration avec Mousseau TV, lance un concours de scénarios qui a été ouvert aux femmes entre 18 et 30 ans, intitulé « La femme vit par la femme » de l'écriture à l'écran. Alors nous avons soutenu cette initiative parce que ça nous permet de mieux promouvoir la femme. Comme vous le constatez au Mali, les femmes sont débattantes, elles travaillent beaucoup, mais ce n'est pas vraiment mis en valeur. Donc cette initiative, c'est pour mettre en valeur même, mettre au devant de la scène le travail de la femme. Je me nomme Konne Assetu, étudiante au Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Bala-Face, Je suis candidate à l'appel à projet de Mousso TV et des maisons destinées du Mali. Pour le documentaire, montrer la place et le rôle de la femme dans le développement du Mali. Au Mali, il était assez rare de voir la femme intervenir dans le secteur du développement. Actuellement, de nos jours, on constate que les femmes interviennent dans plusieurs secteurs du développement, qu'il y a le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire, tels que l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'industrie, le commerce, et même dans le développement de l'art, précisément dans le domaine cinématographique. Les femmes y participent également. Je vais prendre l'exemple sur la dame de Monsénard, qui est une transformatrice des produits agroalimentaires, madame Barajoko Fatmata Traoré. Elle est partie de rien, mais aujourd'hui, grâce à sa détermination, elle a pu créer son unité de transformation. Elle emploie plus de 20 employés, dont toutes les femmes. Elle fait une dépense totale annuelle de 48 millions pour les achats de ses produits, des matières premières, telles que le fourneau, le mille, le sorgho, le maïs, etc. Également, elle fait un bénéfice annuel de plus de 118 millions par an. Ce n'est pas tout. Je vais prendre l'exemple sur une dame que j'ai suivie très récemment à la télévision, lors d'un documentaire. Le documentaire était porté sur une certaine madame Aïdara Oumoussou. Elle a son propre champ de riz, elle fait la pisciculture, etc. Donc, l'entreprise de mon fil conducteur, vraiment, elle contribue beaucoup à l'épanouissement des femmes, surtout une certaine couche vulnérable, telle qu'elle veut. Elle contribue également à la création d'emplois. Voilà. Et puis, elle nous donne quand même des produits de qualité propres à la consommation. Pour la fiction, dans une histoire, montrer que la femme ne doit pas être maltraitée. La femme ne doit pas être maltraitée parce qu'elle est l'épouse, elle est la maman, elle est la belle-fille, elle est la belle-sœur d'une famille, au fait. Elle est le pivot même de la société. La femme est la cheville ouvrière même de la société, au fait. C'est elle qui se réveille tôt le matin, c'est elle qui fait le petit déjeuner, c'est elle qui entretient son mari qui doit se rendre au travail, c'est elle qui entretient ses enfants qui doivent aller à l'école, c'est elle qui s'occupe des frères ou des sœurs de son épouse si ceux-ci cohabitent avec eux. Donc, je peux dire que la femme, quand même, ne doit pas être maltraitée avec toute cette utilité. La femme vit par la femme, de l'écriture à l'écran. Je pense que c'est une très belle initiative de la part d'Emso TV, de la maison des Sina du Mali, parce que ça nous permet en tant que femmes de nous découvrir et de découvrir des nouveaux talents et surtout de nous exprimer en tant que femmes à travers les images. Donc, c'est une belle initiative. Valoriser la femme malienne. Chaque année, des milliers de filles sont mariées avant l'âge de 18 ans et voire même avant l'âge de 13 ans. Ce qui conduit à une situation désastreuse vraiment déplorable. Le mariage précoce peut conduire à une déperdiction scolaire, ça peut conduire à des traumatismes, des chocs émotionnels. Vraiment, ça bloque l'avenir même de la jeune fille. Et ça provoque des infections également. Si elle tombe en état de brossière, ça provoque des infections. Et ça provoque d'autres pathologies, telles que la fistule vésico-vaginale. Je suis vraiment contre le mariage précoce. Tellement que j'ai été touchée par ces faits. J'ai même réalisé un film en août dernier, un film sur le mariage précoce. Le titre même du film, c'est « La sacrifier sur l'autel du mariage précoce ». L'objectif, c'était de sensibiliser la société, surtout africaine, et surtout dénoncer les parents qui donnent les filles au mariage précoce et ensuite qu'on les impose des maris qu'elles ne souhaitent pas. On ne peut pas bâtir un pays, on ne peut pas construire un pays si les femmes, on ne respecte pas les valeurs des femmes et qu'on ne reconnaît pas ce que les femmes sont en train de faire. Bravo à Moussou Tébé, bravo, bravo à toutes les femmes, parce que le jury m'a dit que toutes les filles qui ont fait le concours, vraiment que le scénario est très bien. Et ils ont suggéré à la commission, est-ce qu'on peut donner une attestation à toutes les 15 femmes qui ont apporté leur scénario ? Parce qu'on va prendre un documentaire et une fiction, alors que les autres sont très bien. Comment on va faire ? Donc il faut nous aider, les partenaires qui sont dans la salle, les partenaires potentiels à faire les autres films. Nous, on va faire l'effort de faire les deux films qui seront sélectionnés. Mais comment on va faire les autres ? Parce que c'est des filles qu'il faut pousser vers le bout. Donc l'appel est lancé à vous tous. La femme vit par la femme. De l'écriture à l'écran. Valoriser la femme malienne.